Bienvenue sur LeCycle.fr. Nous sommes ici à Florence au départ du Tour de France 2024 et nous arpentons les paddocks et ainsi que les camions ateliers comme celui qui est derrière moi, celui de l'équipe Israël Première Tech. L'équipe Israël Première Tech est équipée donc avec des facteurs Austro-Vam. Là c'est le vélo de Guillaume Boivin. Il est complété par les roues de la marque Black Ink. On a du pneu Grand Prix, Continental Grand Prix 5000S TR en 28 mm. Tous les composants également viennent de chez Black Ink comme le guidon, tige de selle bien sûr. La selle c'est une selle d'Italia. On note également que le groupe du Race DI2 est complété par un pédalier FSA avec un capteur de puissance Powerbox et surtout un impressionnant plateau, un grand plateau de 55 dents. Voilà donc Guillaume Boivin utilise des grandes dentures. On a un vélo donc ce vélo on l'a testé également dans le magazine. On est sur un vélo qui descend sous les 7 kg. Alors attention faut pas... là c'est un petit peu avec certaines certains composants pour pas passer sous la limite des 6,8 kg imposés par l'UCI. Mais ici c'est quand même un vélo aérodynamique. Il y a également l'O2 VAM qui est lui très léger qui est destiné à la montagne. Nous avons essayé également l'an dernier dans le magazine. Celui là il descend sous les 6,5 kg à peu près mais il n'est pas très utilisé par les professionnels. La géométrie est légèrement différente. Les pros préfèrent quand même ce modèle aéro qu'est l'O2 VAM. Ce vélo vous allez pouvoir le retrouver également sur les trois semaines de Tour de France. On vous souhaite une bonne course et à eux également. Sous-titrage Société Radio-Canada